Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 19 octobre, direction l'Hippodrome de Feur, ce sera le Trophée, pas le Trophée Vert, le Grand National du Troph, pardon, je confonds les deux challenges en tout cas. C'est la douzième étape, il ne reste plus que deux étapes et la finale, donc trois étapes en gros avant la fin de ce challenge qui se terminera du côté de Vincennes cet hiver. En tout cas, pour le moment, on a une étape assez intéressante, seulement 14 concurrents qui ont répondu présents dans cette escale dans le centre. Donc voilà, première course du programme en réunion 1. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet, la course est prévue à 13h50. J'ai très logiquement retenu le 12-1 en tête Farel Seven. C'est vrai que cette course a l'air assez fluide avant le coup. Farel Seven, vous le voyez, qui a ligné les victoires, qui a remporté les deux dernières étapes de ce challenge. Dernièrement, c'était à Vire, il y a trois semaines, il s'imposait sur une distance très longue, sur corde à droite. Voilà, corde à gauche, ce n'est pas un problème, il a gagné à Anguin cet été, il a déjà gagné à Vincennes. C'est pas le cheval qui va être contrarié par le changement de main. En tout cas, il faut juste que ça se passe bien. C'est vrai que la dernière fois, à Vire, il a commis une petite faute dans les premiers mètres. Maintenant, ce n'est pas dans ses habitudes. Et puis, son partenaire Jean-Michel Bazir l'avait rapidement remis aux ordres. Donc voilà, avant le coup, c'est le favori de la France entière. Il va vraiment être difficile de le devancer. En plus, j'ai regardé, vu qu'il a remporté les deux dernières épreuves, il est bien placé au classement général. Et s'il gagne, il revient très proche du leader, qui n'est autre que Erdélio, c'est qu'il n'est pas présent dans cette compétition. Du coup, à trois journées de la fin, le suspense peut être totalement relancé dans ce challenge. Et c'est vrai que peut-être que Jean-Michel Bazir va se prêter au jeu et tenter même de remporter cette étape du trophée et surtout de remporter le GNT 2022. On verra bien. En tout cas, ce sera le favori très logique de cette épreuve. J'ai retenu ensuite en deuxième position le numéro 4, un Guevara Dupont. Un Guevara Dupont qui vient de terminer troisième derrière Serromain, Bello et Cache-Durib. Deux concurrents qui viennent de répéter dans le Grand Prix du Sud-Ouest en terminant sur le podium. Donc vraiment une très belle ligne. Auparavant, c'était trois victoires. Depuis qu'il a changé de boxe, il est arrivé chez Yannick Henry. Il est vraiment impressionnant. Il a gagné trois fois pour une troisième place en cas de sortie. Corde à gauche, ce n'est pas un problème. Il l'a prouvé. Voilà, c'est un mal de 6 ans qui a vraiment de gros moyens qui a retrouvé une seconde jeunesse du côté de Yannick Henry. Eric Raffin l'a déjà mené à la victoire. Ça, ce n'est pas un souci également. Donc voilà, ce sera l'opposant en direct du numéro 12 Forest 7 avant le coup. C'est vraiment deux bases intégrales, j'ai l'impression. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 9, Domingo Dela. C'est vraiment un concurrent que j'adore. Il effectue le déplacement. Jean-Philippe Borodachko. Il défère son pensionnaire des 4. Il reste sur une belle sortie du côté de Vincennes. C'est un concurrent qui a 9 ans et qui n'a couru qu'une cinquantaine de fois pour une trentaine de podiums. Un super palmarès. Vous le voyez d'ailleurs, il est régulier. Même si sa musique compte parfois quelques petites fausses notes. C'est vraiment un concurrent qui se montre très régulier et qui fait toujours toutes ses courses. Il est dur à l'effort. Il est maniable. Il est capable d'adopter toutes les tactiques. C'est vraiment lui aussi un concurrent qui fait partie des chevaux sûrs et qui avant le coup ne devrait pas sortir des 3-4 premiers. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 7, Eddy Dupombreux. Un Eddy Dupombreux qui a bien couru dans la course référence en terminant 3ème derrière Farel Seven dans l'étape de Vire. Voilà, courir corde à gauche, lui non plus, ce n'est pas un problème. Même s'il a surtout bien fait corde à droite. Il sera également dans la même configuration au niveau de la Ferreux. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Regardez l'engagement. On peut rêver mieux. C'est le plus riche au premier échelon. David Becker qui lui sera associé. Avant le coup, il a beaucoup d'atouts dans son jeu et je pense que son entourage effectue le déplacement également avec de légitimes ambitions. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 14, Fairplay Dursi qui a terminé 5ème de la course référence. Pas forcément super chanceux dans la phase finale. Maintenant, c'est un super cheval. Lui aussi, il découvre un engagement de choix au plafond du second poteau. Voilà, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs comme la dernière fois et comme Eddy Dupombreux. Il faut qu'il trouve les bons dos pour se faire ramener. Mais je le préfère quand il attend et qu'il trouve quelqu'un pour lui masquer l'effort le plus longtemps possible. Et c'est vrai qu'après, lorsqu'il accélère, il peut être vraiment redoutable. En tout cas, c'est un des concurrents qui devrait très logiquement jouer les belles places. Ensuite, en 6ème position, le numéro 13, Echo de Chandler, il n'y a pas grand chose à inventer dans ce qu'un T+, ces E5. C'est vrai que la course a l'air assez fluide, comme je l'ai dit auparavant. Le numéro 13, Echo de Chandler, il vient de remettre les pendules à l'heure en terminant 4ème de la course référence. Vous le voyez, battu par Farrell Seven et Dupombreux, il est devancé Fairplay d'Urzi. C'est vrai que ce n'est pas Tony Le Belair. Alors, c'est vrai que son partenaire est un homme du cru et qu'il connaît bien cette piste. Il sera également plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Maintenant, lui a impérativement besoin d'un parcours caché. C'est vrai que Fairplay d'Urzi, il est meilleur ainsi, mais il n'est pas forcément tributaire de ce fait de course. C'est pour ça que j'ai retenu Fairplay d'Urzi devant le 13, Echo de Chandler aussi. Ce sera une question de parcours pour les 3, 4, 5ème place. C'est vrai qu'avant le coup, je vous l'ai dit, 12 et 4 pour moi, c'est la base intégrale et derrière, ça va se jouer au parcours. En tout cas, ce numéro 13, Echo de Chandler aussi, que j'ai retenu en 6ème position, il a vraiment les moyens de terminer dans les 4, 5 promis. Ça se passe bien, il lui faut le parcours, mais il a une belle pointe de vitesse finale. Et lorsqu'il arrive à la place et au bon moment, il réalise toujours de belles performances. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu l'As des 2 Bellouets. Alors lui, c'est vraiment le concurrent par qui tout peut se produire parce que c'est un cheval qui va certainement prendre tête et corde et qui va animer la course en menant un train d'enfer. Alors, est-ce que ça va jouer en la faveur ou en la défaveur de Farrell Seven ? Écoutez, quand on voit la course qu'il a fait à Mélédumène dans la 10ème étape, entre-temps, une, douze ou même moins, je crois, sur un parcours de longue haleine, j'ai envie de vous dire que s'il y a du train, ça ne va pas le déranger. S'il n'y en a pas, il est capable de venir en tête des côtes sur le dossier, donc Farrell Seven. Donc, voilà, des 2 Bellouets, quoi qu'il arrive, c'est un cheval qui va certainement rapidement se retrouver aux avant-postes à faire du train et ça va certainement donner une sacrée impulsion et faire exploser un peu le peloton. En tout cas, si ça se passe bien, il est capable de conserver quelque chose des 2 Bellouets parce qu'il a montré qu'il était en forme les deux dernières fois et il faut vraiment s'en méfier pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3, Canoise Dagon, une concurrente qui sera déférée des 4 pieds. Ça ne lui est pas arrivé souvent dans sa carrière à cette jument de 10 ans. Maintenant, elle reste sur une 7ème place en étant devancée par Fouégo de Whale, le numéro 5, je crois, le numéro 5, voilà. Mais bon, ce n'était pas si mal que ça. Elle sera, comme je l'ai dit cette fois-ci, déférée des 4 pieds. Du coup, ça va être un avantage. Yannick Alabriand qui lui sera cette fois-ci associé. Vous le voyez, c'est une jugement qui est assez régulière. Je ne pense pas qu'elle ait une grosse marge de manœuvre à 10 ans. Être moins riche que des 6, 7, 8 ans, ce n'est vraiment pas un signe de grosse qualité même si elle a quand même pris pas mal de gains durant sa carrière. Mais bon, je la vois vraiment pour une toute petite place en cas de défaillance. Et en cas de non portant, le numéro 5, Fouégo de Whale qui a été réclamé. Il y a deux courses de ce là. Il s'est montré fautif pour son nouvel entourage avant de terminer 4ème la dernière fois du côté de Marseille en battant notamment Canoise Dagon. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre mais peut-être que son changement d'horizon lui a fait du bien. Et en cas de défaillance, une nouvelle fois, comme pour le numéro 3, il est capable d'accrocher une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 4, le 9, le 7, le 14, le 13, l'As et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 5, Fouégo de Whale. En conseil de jeu, écoutez, 12 et 4, c'est la base intégrale. Après, chacun prendra ce qu'il veut. C'est vrai que ça va être une question de parcours. 12 et 4, Farel Seven et le 4, Guevara Dupont. J'adore. Ensuite, peut-être un cheval encore du premier poteau avec le numéro 7, Eddie Dupont-Mereux. S'il y a beaucoup de trains, ça peut être difficile de revenir. Et c'est vrai qu'Eddie Dupont-Mereux, il aura cet avantage de ne pas avoir à faire d'efforts peut-être pour revenir par rapport aux chevaux qui vont devoir rendre la distance. Donc voilà, 12, 4 et peut-être le 7 en troisième base qui me semble un peu plus correct. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre, comme vous le voyez, jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte avec en prime 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com de la part de notre part, tout simplement turf-fr.com Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com On va faire un petit point également sur le quintet The5 d'hier avec Aude Lass qui gagnait devant le 8 Abondant, le 5 Mormona, le 13 Lerma et le 4 Blues Rock Un quintet qui était ouvert. C'est vrai que les cotes ne sont pas forcément très élevées à part pour le 5e mais les rapports sont intéressants. Moi je vous indiquais avec le non-partant qui était le numéro 10, le tiercé en 5 chevaux Il y a le quartet en 8 du coup, vu qu'il y avait un non-partant En tout cas, regardez, nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection qui vous indiquaient également, tiers sécarté également le quintet pour Top Prono qui rapportait plus de 1500€ Donc voilà, une très belle performance de nos deux rubriques que vous pouvez tester C'est à partir de 1€ par mois l'offre découverte N'hésitez pas, c'est le premier mois et sans engagement Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye